Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on revient sur Assetto Corsa, parce que pourquoi pas ? J'ai fait il y a quelques temps un petit tour, ça faisait très très longtemps, un petit tour sur les serveurs Noesi. Alors les serveurs Noesi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est les serveurs sur lesquels on peut rouler en multi, sur Autobahn, à toute berzingue. Donc on est sur le tracé de Shutoko, donc Shutoko Revival Project, et donc les serveurs Noesi c'est un petit peu une gamification du truc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marquer des points, comparer les scores, etc, etc. Et donc je me suis fendu d'une petite virée sur Shutoko, en VR comme vous pouvez le voir, et depuis ma dernière visite ça a quand même pas mal changé. Aussi bien le serveur Discord que les services proposés, et puis que l'interface également de jeu qui est proposée sur le serveur directement. Alors on va commencer par le commencement, comment on peut se connecter au serveur Noesi ? Alors c'est très très simple, il vous suffit déjà de... Oui ça passe par Discord, si vous n'avez pas Discord c'est mort, donc inutile de me dire, j'ai pas Discord, comment je peux faire ? Si vous n'avez pas Discord, c'est mort. Donc, sur votre compte Discord, il vous suffit d'aller sur le salon qui est en description, je précise que j'ai aucun intérêt quand même dans l'histoire, voilà, c'est juste pour vous dire comment on fait. Donc, vous allez sur le serveur Discord qui est dans la description, vous acceptez, et donc ensuite vous allez sur le salon public, donc serveur Links public. Et là, vous allez voir tout un tas de vignettes, alors c'est là que ça a pas mal changé, puisque avant c'était des liens textuels, aujourd'hui c'est beaucoup mieux fichu, donc on a tout un tas de serveurs qui sont disponibles, et qui sont gratuits, je précise. Donc tout un tas de serveurs qui sont disponibles et gratuits, et sur lesquels vous pouvez cliquer, et par exemple, si vous allez sur le serveur Horizon public, vous avez un lien, Enter the server here, et là ça va vous ouvrir Content Manager, enfin une fenêtre de connexion de Content Manager, et de là, vous allez pouvoir vous y connecter. Si jamais vous n'avez pas les liens, enfin les modes qui sont nécessaires, vous aurez une petite fenêtre qui vous permettra de mettre à jour vos modes, donc automatiquement, il vous suffira de cliquer sur le lien, ça s'appelle Install Missing Content, voilà, ça va installer, ça va installer, oh là là, j'ai du mal ce matin moi, ça va installer tous les modes manquants, ou à mettre à jour, et donc ensuite, vous aurez la possibilité de choisir votre voiture, et de rouler en track day ou autre. donc ça, c'est la base, on va dire. Mais il y a une petite nouveauté, si vous allez tout en bas de la page, qui vous permet de naviguer dans les serveurs, et là, ça va vous ouvrir un nouveau site, le site noesi.gg, enfin un nouveau pour moi, parce que ça fait peut-être longtemps qu'il existe, mais comme ça faisait un an que je n'avais pas foutu les pieds sur le serveur, je n'avais pas vu ce lien-là. Donc, ce site noesi.gg, qu'est-ce qu'il vous propose ? Il vous propose tout simplement de parcourir les différents serveurs, de voir directement le nombre de personnes connectées, et de vous connecter le cas échéant. Donc, c'est la Club Abless, il y a du gratuit, mais il y a aussi beaucoup de payants, puisqu'on a accès au serveur, au même serveur que sur Discord, par le biais du gratuit. Mais si on veut aller plus loin, donc avec le JDM, avec la Nords Life, avec du Drift, etc., là, ça va être payant, et au niveau des tarifs, ça va de 2,99$ par mois à 10,99$ par mois. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, eh bien, ça va être payant. Ici, le trafic, il est totalement gratuit. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, comment ça marche ? À savoir que noesi.gg, la connexion, elle se fait via Discord, également. Donc, voilà. Et donc, la deuxième chose, c'est au niveau de la gamification, et là aussi, ça a pas mal, pas mal changé, si vous regardez mes anciennes vidéos sur le serveur noesi, on voyait un petit encart en haut à gauche avec le score qui augmentait petit à petit, et là, il y a une nouvelle interface. Alors, là aussi, c'est peut-être pas nouveau pour certains, mais pour moi, ça l'est parce que je redécouvre le truc. Une nouvelle interface avec le score bien pétant au milieu de la tronche et une partie chat, également, qui est disponible. Donc, on a, en gros, le score qu'on fait, c'est assez facile à suivre et c'est assez motivant, j'ai envie de dire. Donc, moi, je me suis pris au jeu, forcément. J'ai fait le score que vous voyez ici, et puis, voilà, je me suis beaucoup amusé et en VR, c'est juste génialissime avec cette S2000 en cabriolet, et bien là, on profite énormément de l'environnement, ça fait super plaisir. À noter que, au moment où je tourne ma vidéo, la version CSP 0.24 est nécessaire. Donc, 1.0.24, je crois. Attends, je vérifie, je lance Content Manager, je vérifie la version, mais il me semble que c'est bien ça. Allo, voilà, donc 0.24, 0.2.4, on va y arriver. Voilà, donc il vous faudra la 0.2.4 pour pouvoir vous connecter sur les serveurs Noisy. Voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le truc. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous éclater sur l'autoroute à toute berzingue. Franchement, moi, j'ai pris un gros, gros pied en VR, c'est un gros kiff. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir également. Si le contenu de la chaîne vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. K'enabo !